Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et prêts à passer une nouvelle semaine de vlog avec moi. Aujourd'hui nous sommes lundi, j'ouvre ce vlog donc pour une fois en début de semaine, vraiment le lundi matin parce qu'il n'est même pas encore midi je crois, c'est ça, il est 9h et quelques donc pour une fois j'ouvre vraiment tôt le lundi mais en fait je profite que bébé fasse une sieste pour ouvrir ce vlog parce que sinon je le ferai que ce soir voire demain. Donc là j'en profite un petit peu. Je viens pour vous parler donc de ma lecture en cours que j'ai commencé déjà il y a quelques temps mais je n'ai pas voulu en parler dans le vlog précédent parce que pour ceux qui l'ont vu il a été un peu décousu, filmé de façon décousue. Et donc voilà, donc là je voulais vous parler de ma lecture en cours qui est une lecture que vraiment j'adore, c'est un peu long, enfin il y a beaucoup de pages et comme j'ai peu de temps pour lire du coup je le lis, c'est très long à lire pour moi mais l'histoire est vraiment bien. Donc attendez, je vais vous montrer ce que c'est, je repose mon thé. Voilà, il s'agit de La mariée portée des bottes jaunes de Catherine Pancol paru chez Albain Michel. Alors moi je ne connaissais pas l'autrice, je sais qu'elle a écrit plein de romans, j'en ai un autre ici dans ma palle que je n'ai jamais lu encore mais vraiment j'adore cette autrice. Je passe ce roman, je passe un excellent moment. Là j'en suis à la page 518 sur, je crois qu'il en fait 750, à peu près 750, donc il me reste les 200 pages à lire, 200 et quelques. Et donc je passe un excellent moment avec cette lecture. Ici on va suivre une jeune femme, enfin une jeune femme, une femme, qui s'appelle Muriel, si je ne me trompe pas je crois que c'est ça son nom, qui s'appelle Muriel et qui va, oui derrière ils ne disent pas le nom de la jeune femme, mais je crois que c'est Muriel, quelque chose comme ça. Muriel qui a deux enfants, India et Louis. Et donc ces deux enfants, il va lui arriver des aventures qui va faire qu'elle va devoir confier ses enfants à sa famille, sa famille qu'elle ne voit plus depuis longtemps et elle va devoir leur confier le temps de s'occuper de sa vie et de remettre sa vie en ordre. Et donc ces enfants vont arriver dans cette famille, donc ce n'est pas n'importe quelle famille, c'est une famille qui a des vignes à Bordeaux, donc une très grande famille, une famille grande dans le sens pas grande, ils sont beaucoup, mais c'est une grande famille. Et donc ils vont arriver dans ce monde-là, où la maison elle est énorme, avec beaucoup de luxe, une grand-mère qui ne les calcule pas trop, une grand-mère qui est assez à cheval sur certaines règles du style, elle, elle tutoie les enfants, mais les enfants doivent la, vous voyez. Il y a plein de petites choses comme ça qui font partie de ce monde-là et les enfants, ils n'ont pas du tout été habitués à ça, malgré que leur mère vienne de cette famille-là, ils n'ont eu aucun contact avec eux. Donc ils vont découvrir tout ce monde-là et puis ils vont essayer de s'intégrer, tant bien que mal. Et puis voilà, pour le moment on en est là, et puis après il va se passer plein de choses, on va découvrir des secrets, on va faire des flashbacks, donc on va revenir un peu en arrière pour comprendre pourquoi aujourd'hui ça se passe comme ça, qu'est-ce qui s'est passé avec certains personnages, on va comprendre que tout le monde a un petit peu ses secrets, sa vie, leur vie, elle est un peu... Rien n'est tout rose pour chacun d'eux, donc on va un peu découvrir tout ça et découvrir chacun des personnages. Et je trouve ça vraiment... Enfin vraiment, je me régale avec cette lecture. Pour le moment, je passe un très très bon moment. Donc là, il me reste 200 et quelques pages, j'ai hâte de les finir, même si je ne sais pas si j'aurai le temps de les finir dans la semaine, parce que 250 pages, c'est à peu près un roman entier. On va dire. Donc j'espère que je vais pouvoir avancer. Voilà. Là, je profite de la cesse de bébé pour ouvrir le vlog, mais aussi je vais essayer d'avancer au moins un ou deux chapitres, ça serait vraiment top. Donc voilà pour ma lecture en cours. Je voulais profiter également de ce petit temps que j'ai pour vous montrer les dernières réceptions. Donc la première, c'est une réception de... Alors, ça vient de chez Charleston. C'est le roman qui s'appelle Les dernières déesses de Katrina Tukova, je crois. Donc c'est un roman tchèque, qui a été traduit du tchèque. Je vous le mets comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Je voulais quand même la quatrième, histoire qu'on sache de quoi il s'agit. Voilà. Donc ça se passe en République tchèque, à Zitkova. Je ne sais pas comment on le prononce, mais on va dire que c'est ça. Dernière héritière d'une lignée séculaire de guérisseuse, Dora Idezova a grandi en écoutant sa mère et sa tante lui parler des déesses, ces femmes qui attiraient l'amour et conjuraient les malédictions, soignaient l'esprit et le corps. Adulte, elle a effacé de sa mémoire ses contes d'enfance, jusqu'à découvrir à travers ses études universitaires le cruel sort réservé aux femmes de son village natal. Des procès pour socialerie du XVIIe siècle, aux recherches menées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, Dora comprend que les déesses ont toujours été au centre de dangereux jeux de pouvoir, simples pions, au service d'intérêts qui les dépassaient. Réussira-t-elle à échapper à la destinée tragique qui semble s'abattre sur toutes les femmes de sa famille, entrelaçant magnifiquement histoire, folklore et fiction, un roman qui met en lumière un point méconnu de l'histoire des Carpathes blanches, un point méconnu de l'histoire des Carpathes blanches, je ne sais pas ce que c'est que des Carpathes blanches, et le destin hors du commun des déesses qui ont arpenté ces terres. Donc, l'autrée, c'est lauréate du prix national de littérature tchèque. Pas mal ! Il y en a un avis qui est Katrina Tukova a réussi à allier fiction et réalité de manière brillante et palpitante, et à construire des personnages riches et complexes. Franchement, ça me tentait bien. Donc, je suis assez contente de l'avoir reçu. Et puis, je ne sais pas quand est-ce que je vais lire, mais j'ai assez hâte de lire ce roman. C'est vraiment le genre de roman que j'aime bien. Donc, pour info, il fait 480 pages. Donc, encore un roman que je mets une éternité à lire. Mais oui, je suis assez contente. Ensuite, j'ai reçu autre chose qui vient toujours de la maison de Charleston, mais cette fois-ci, c'est Alizio Histoire, qui est celui-ci. Donc ça, j'avais vraiment envie de le lire. Vous savez que j'aime bien l'histoire. Voilà, vous savez que j'aime bien l'histoire avec un grand H. Et donc, là, il s'agit de l'histoire de la reine Elisabeth II, la reine d'un siècle, la fin d'une ère d'Elisabeth II à Charles III. Donc, ça a été écrit par Robert Hardman. Et la préface est de Mark Roche. Vous ne connaissez pas. Je ne sais pas du tout. Mais bon, en fait, je ne vais pas vous lire la quatrième, parce que bon, c'est l'histoire de la reine Elisabeth. Donc ça, je ne suis pas sûre de le lire d'une traite. Attends, franchement, je pense que je vais lire un chapitre par-ci, un chapitre par-là. Les chapitres, ils m'ont l'air bien longs aussi. Attendez. Ça va. Ouais, ça va. Donc, en fait, c'est l'histoire de la reine Elisabeth. Donc, je ne vais pas vous lire la quatrième. Il fait... Ah, attendez, il y a des... Ah, d'accord. Il y a un index. Donc, en fait, ça parle de vraiment plein de monde. Ah oui, OK. En fait, toutes ces dernières pages-là, c'est un index. Donc, avec le nom des gens et dans quelle page on en parle. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah oui, d'accord. Le roman fait 400 et quelques pages. Et au milieu, il y a des photographies. Attends, je vais vous montrer. Et au milieu, il y a des photos comme ça. Je n'arrive pas à vous montrer. Je suis un peu gauche, là. Attendez. Regardez. Vous voyez, il y a des photos. La photo, tout le monde connaît, bien évidemment. Qui est assez triste. Et qui a été prise vers des funérailles de Lady Di. Donc, comme je vous le disais, ça, je pense que je vais le lire petit à petit. Je pense que je ne vais pas le lire d'une traite. Je vais vraiment le lire un chapitre par-ci, un chapitre par-là. Et comme ça, je le finirai, vu qu'il fait 400 et quelques pages. Ça va me prendre un peu de temps. Mais voilà. Sauf si après, je suis prise dedans et que j'ai envie de le finir. C'est possible aussi que ça arrive. Mais dans l'idée... Enfin, je ne pense pas que ça va être comme ça que ça va se passer. Voilà pour cette réception. J'en ai encore une. Et je crois que c'est la dernière. Si je n'ai rien oublié, il me semble que c'est la dernière. Il faudrait que je fasse un tutris aussi dans mes livres. Donc ça, c'est un roman qui vient de HarperCollins. Et qui est un roman historique. Et qui a une couverture magnifique. J'aime bien. J'adore ces couleurs, le rouge et avec le beige comme ça. C'est trop beau. Vous voyez. Donc ça vient de HarperCollins. Ça s'appelle La bibliothèque des livres brûlés de Brianna Labusque. Je suis désolée si je prononce mal votre nom. Sur le petit bandeau, il y a marqué Berlin 1933, Paris 1936, New York 1944. Trois destins de femmes unies par un combat résisté grâce aux livres. Ça, c'est un roman. Alors attendez, je crois qu'il sort en mai. Je ne sais pas quand est-ce que vous aurez ce vlog. Je ne sais pas quand est-ce qu'on sera la semaine prochaine. Mais je crois qu'il ne sera pas encore sorti. Ah si, peut-être. Il sort le 3 mai. Il sort le 3 mai. Il fait 336 pages. Et l'autre, il s'est journaliste. Il a déjà écrit neuf romans. D'accord. Je vous lis. À quatrième. C'est parti. Berlin 1933. L'écrivaine Althea James reçoit une invitation pour participer à un programme d'échange culturel en Allemagne. Pour une fille d'une petite ville du Maine, Berlin paraît follement attrayante avec un charismatique nouveau chancelier à la barre. Jusqu'à sa rencontre avec une femme à la beauté obsédante qui lui fera remettre en question tout ce qu'elle croit savoir sur ses hôtes et sur elle-même. Paris 1936. Trois ans plus tard. Elle a peut-être fui Berlin pour Paris, mais Anna Brecht découvre que la ville lumière n'est pas le refuge contre l'antisémitisme espéré. Tourmentée par le rôle qu'elle a joué dans la trahison qui a détruit sa famille, Anna se consacre à son travail à la bibliothèque allemande des livres brûlés. New York 1944. Depuis que son mari a été tué en combattant les nazis, Vivian Childs mène sa propre guerre. Empêchait les tentatives d'un puissant sénateur de censurer ses éditions pour l'armée, des livres expédiés par millions aux soldats à l'étranger. Inspirée des histoires vraies de la bibliothèque allemande des livres brûlés et du conseil des livres en temps de guerre, Ce sublime roman de Brianna Lapusque nous plonge avec émotion et poésie dans le destin de trois femmes extraordinaires qui croient au pouvoir des livres pour triompher des moments les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est ma prochaine lecture. Voilà, je le dis tout de suite. Voilà, voilà. Celui-ci me tentait tellement que ça va être ma deuxième lecture. Donc après ça, je vais lire ça. Voilà. Donc ça, ça va paraître chez HarperCollins, que je remercie beaucoup pour l'envoi. Et donc, voilà. Donc ça, c'était pour les réceptions. Et je crois que c'est à peu près tout parce que ça fait déjà un bon moment que je parle. Là, je vais aller savourer mon petit thé parce que j'en ai un peu besoin. Je suis épuisée. La nuit a été très courte. Mais je vais plutôt faire une sèche cet après-midi. Et là, dans l'immédiat, je vais savourer mon thé. Profitez de ce dos calme parce que je crois qu'il y a dans le parc à côté, ils sont en train de ramasser les feuilles. Donc ça fait du bruit. Je ne sais pas si vous arrivez en temps. Donc profitez du pseudo-silence et de mon thé pour avancer dans ma lecture. Voilà. Je vous dis à plus tard. Hello, hello. Je vous retrouve, on est mardi après-midi. Il est à peu près 16h. Il est 16h. Et donc là, je me fais une petite pause parce que bébé vient de s'endormir pour la énième fois de la journée. Aujourd'hui, ça a été une journée... Le matin, on a un peu couru. Cette nuit a été un peu compliquée. Enfin, la fin de la nuit a été un peu compliquée. Il a eu un peu du mal à se rendormir. Et donc ce matin, le réveil a été un peu, un peu difficile. Et on avait rendez-vous chez le pédiatre pour un vaccin. Et c'était la course, quoi. Donc voilà. Donc là, je profite de ce moment-là pour me faire un petit goûter. Là, je me suis fait un thé. C'était un thé Roy Post Pecan Pie. Côté lecture, j'ai bien avancé. Bien, bien avancé. Dans ma lecture en cours, je crois qu'il me reste 50 pages. C'est ça, j'en suis à la page 700. Et il y en a 750 de mémoire. Et encore, je ne suis pas sûre. Non, attendez. Ouais, bon, bref, on va dire 750. Donc j'ai bientôt fini. Là, on a bien avancé. Enfin, là, j'ai bien avancé. Et on arrive sur le dénouement. Donc j'ai hâte de savoir comment ils vont s'en sortir. Si, quand bien même, ils s'en sortent. Dans la petite intrigue. Je vous en parlerai un peu plus à la fin. Pour vous donner mon avis final. Mais pour le moment, moi, je suis toujours aussi bien dans cette histoire. Voilà. Les 700 pages, je ne les ai pas vues passer. Malgré mon rythme de lecture qui est beaucoup plus lent que d'habitude. Voilà. D'ailleurs, sur Instagram, il y a pas mal de mamans qui m'ont envoyé des messages en me disant C'est top que tu arrives à lire. Moi, c'est un peu compliqué. J'y arrive pas. Mais en fait, moi, non plus, j'y arrive pas. Voilà, j'avance. Mais c'est exceptionnel. Enfin, le roman précédent, j'ai mis 300 pages. J'ai mis un mois à le lire. Là, c'est juste que bébé fait un peu mieux ses nuits. Enfin, il ne fait pas ses nuits. Bébé ne fait pas. Enfin, bref. Il dort un peu mieux la nuit. On va dire ça comme ça. Il dort un peu mieux la nuit. Plus d'heures d'affilée. Donc, j'ai moins de réveil, on va dire. Ce qui fait que la journée, je tiens mieux. Je n'ai pas besoin de dormir autant. Et je n'ai pas besoin de dormir à chaque fois qu'il dort. Ce qui fait que pendant ce temps-là, au lieu de regarder la télé, au lieu de regarder un film, au lieu de, je ne sais pas, faire d'autres trucs. Donc, joli. Voilà. Mais j'ai plein d'autres occupations, sinon, qui m'attendent. J'ai comme tout le monde. J'ai une maison à ranger. J'ai du linge à ranger. J'ai des trucs. Mais là, cette semaine, non, je n'ai pas envie. J'ai envie de finir cette histoire parce que je suis bien dedans. Et le reste attendra. Voilà, en fait. Je pense que maintenant, je me fais à l'idée que... En fait, il faut choisir. J'ai plus le temps de tout faire comme je veux et de lire en plus. Donc, il faut choisir. Je fais comme je peux au quotidien. Mais je m'octroie toujours des moments de lecture parce que sinon, ça me manque trop. Donc, voilà. Donc, c'est juste un choix. Mais chacun... En fait, on fait tous comme on peut. Il n'y a pas de secret. Et puis là, en ce moment, c'est comme ça. Mais rien ne me dit que la semaine prochaine, ça ne sera pas différemment. Enfin, ça ne sera pas différent, pardon. Et que je lirai moins parce que bébé demandera plus attention. Il sera moins... Il voudra moins dormir seul. Il voudra plus dormir dans les bras. Enfin, voilà. Et on ne sait pas. Donc, là, c'est pour le moment. Et on fait tous comme on peut. Bref. Petite parenthèse fermée. Là, je vais reprendre ma lecture. Je vais profiter de mon goûter. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Ou à demain. Je ne sais pas. Je fais des bisous. Je fais des bisous. Hello, je vous retrouve depuis mon canapé, pour une fois, bébé dort dans la chambre et donc je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire un petit coucou Aujourd'hui j'ai pu terminer ma lecture, il est là-bas, donc je vous le montrerai plus tard J'ai terminé La mariée portée des bottes jaunes Ouais c'est ça, La mariée portée des bottes jaunes de Catherine Pancol C'est son dernier roman paru chez Albert Michel Enfin c'est celui dont je vous ai parlé déjà Je l'ai terminé ce matin Oh j'ai passé un excellent moment Ah c'était vraiment trop bien, enfin je vous en parlerai un peu plus tard dans le vlog Je vais mettre mes idées en ordre et tout ça Parce que là aujourd'hui je pense que si je vous en parle, ça va être désorganisé Et pas très fluide Donc je pense que je vais prendre le temps De bien mettre en ordre mes idées avant de vous en parler Mais vraiment j'ai passé un excellent moment 750 pages, franchement même si j'ai tout lu, enfin j'ai lu en plusieurs jours Parce que bon voilà, j'ai pas vu passer les 750 pages J'ai vraiment adoré cette lecture Donc ça je vous en parlerai un peu plus tard Là en attendant j'ai commencé La bibliothèque des livres brûlés C'est ce que je vous ai présenté hier Donc c'est un roman que j'ai reçu de la part de HarperCollins Et j'ai commencé, non mais quand je vous dis j'ai commencé j'en suis à la page 20 Donc j'ai vraiment tout 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 début J'ai même pas un début d'avis J'ai rien du tout Donc là je profite que bébé soit à la sieste Et moi je vais reprendre ma lecture Je sais pas combien de temps il va dormir Combien même il va dormir longtemps Donc voilà, donc là je vais profiter Avant qu'il ne se réveille Je me suis fait mon petit café au lait de noisette Parce que là il me faut de la caféine Je pense que ça se voit Et puis voilà J'ai pas grand chose de plus à vous dire Pour le moment Donc je vais vous laisser là et puis je vous retrouve plus tard Hello hello, je vous retrouve, on est vendredi Hier je ne vous ai pas pris parce que C'était une journée un peu compliquée pour moi J'étais épuisée et vraiment je n'avais pas du tout envie Voilà Donc hier je n'ai pas filmé Aujourd'hui on est vendredi, c'est le matin Je ne sais pas trop quelle heure il est Oh bah non, il est déjà midi C'est passé trop vite Je voulais vous prendre Parce que j'ai reçu pas mal de colis Donc on va les ouvrir ensemble Et aussi je vais vous faire un petit update lecture Parce que j'ai avancé J'ai terminé le Catherine Pancol Et j'ai avancé dans ma nouvelle lecture Donc je vais vous en parler Là j'ai J'ai 5 colis à ouvrir Je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans Donc là j'ai un gros colis comme ça J'ai essayé de l'ouvrir Sans faire trop de bruit Parce que bébé dort C'est un peu compliqué Mais on va s'en sortir Alors attendez je vais vous montrer C'est un roman qui vient de Alvin Michel Donc c'est un roman qui vient de chez Alvin Michel Qui s'appelle Le parfum des poires anciennes Ou des wild arenes Un roman éblouissant Que l'on savoure avec les 5 sens Valérie Perrin Il est comme ça Et avec J'ai eu une petite confiture Poire vanille Oh là là J'ai envie de goûter ça y est J'adore ça Je pense qu'on va goûter demain Au petit déjeuner La texture elle est incroyable Je ne sais pas si vous verrez bien C'est une texture confiture Mais je ne sais pas Ça a l'air incroyable Il n'y a pas marqué Fabrication française Mais ça ne dit pas Ah non je croyais C'est l'étiquette d'Alvin Donc je ne sais pas Tout ce que ça donne Je vais vous lire la 4ème Je ne m'en souviens plus du tout De l'histoire Je ne m'en rappelle pas Je sais que je l'ai choisi Mais je ne sais plus Sally et Lys Ne pourraient pas être Plus différentes l'une de l'autre Sally, 17 ans Vient de fuguer Anorexique Elle en veut au monde entier Lys, la cinquantaine Travaille seule à la ferme Dans le silence des champs Et des vignes En offrant l'hospitalité à Sally Lys ouvre sans le savoir Une porte de sa vie La jeune fille Qui ne devait rester Qu'une nuit Trouve quant à elle Un refuge auprès D'une femme différente Des autres adultes Pas de jugement hâtif Pas de questions suspectes Tandis qu'elles effectuent Les travaux des champs Récolte les poires Soigne les abeilles Elles commencent timidement A se livrer A partager Ceux qui les éloignent Des autres Dans ce roman lumineux Ewald Arendt Je suis désolée C'est pas comme ça qu'on prononce Voilà On fait comme on peut Évoque la rencontre Des deux âmes blessées Qui ensemble Font trouver leur place Dans le monde Éloge de la différence Et de la liberté A l'image des multiples Variétés de fruits Qui poussent dans le jardin De Lys Sans laisser la main De l'homme Les façonner Le parfum des poires anciennes Est un hymne à la nature Et à l'amitié Ça me tentait bien Comme lecture Un petit roman De 300 pages Pas mal Je pense que ça peut être Une bonne lecture Bien doux Ça j'ai trop hâte Et la confiture Je vous dirai demain Si on la goûte Au petit déjeuner Mais elle a l'air incroyable Ensuite J'ai des enveloppes Comme ça Si j'arrive à ouvrir Les cinq Sans qu'ils se réveillent Ça va être génial Alors voyons voir Je ne sais pas ce que c'est Je vais mettre Ah trop bien Oh je suis trop hâte Voilà Comment me rendre heureuse Oh je suis trop hâte Oh merci Oh merci Je vais vous montrer C'est les deux premières Les deux premiers tomes Voilà Donc ça c'est le premier Et celui-ci c'est le deuxième Donc ce sont les deux premiers tomes D'une nouvelle série De MC Beaton Vous savez c'est l'autrice Qui écrit Les Agatha Raisin Donc je n'ai pas lu Les Agatha Raisin Donc là Elle a fait une nouvelle série Qui s'appelle La saison des débutantes Le premier tome S'appelle Félicity l'intrépide Comme ça Et donc le deuxième tome S'appelle Fiona la rebelle Les deux tomes Sont déjà sortis Il me semble Quand vous aurez le vlog Ça sera déjà sorti Et il me semble Que le roman précédent Que je vous ai montré Il sera déjà sorti également Au pire je vous les mettrai En barre d'infos Donc ça j'ai trop trop hâte Je vais vous lire La quatrième C'est pas très long Mais je vais vous les lire Entre orgueil et préjugé Bienvenue dans la saison Des débutantes Parent d'une jeune fille Entre guillemets Donc je cite Parent d'une jeune fille Turbulente Insolente Et indisciplinée Engagée de dames Bien nées Pour lui enseigner Les bonnes manières Et raffiner le matériau Le plus brut Nous tirons le meilleur Du pire Être pauvre N'empêche pas D'avoir des idées De riches idées Pardon Je vais pas y arriver Privé d'un héritage Qui leur aurait assuré Une belle rente Amie et fille trible Deux charmantes sœurs ruinées Proposent leur service En tant que chaperon professionnel L'annonce passée Dans le morning post Sera attirer Une clientèle fortunée Hélas Leur première élève Leur donne du fil à retendre Non seulement Lady Felicity Est réticente À l'idée de se marier Mais elle se comporte Comme un garçon manqué Préférant la chasse au bal Les sœurs Tribble Voient déjà La saison tourner Au désastre Je pense que ça Je pense que c'est vraiment Très très drôle Trop hâte Trop trop hâte Et le deuxième Tom Alors attendez Puisque je crois Que c'est à peu près La même chose Privé d'un héritage Donc ça on a compris L'annonce passée Dans le morning post Sera attirer Une clientèle fortunée Donc ça c'est Les deux sœurs Qui passent l'annonce À 19 ans Fiona Belle et riche héritière Écossaise N'a nulle perspective De mariage Et pourtant Toutes les qualités D'une parfaite lady Selon les sœurs Tribble Jusqu'à son premier bal Qui révèle Un incorrigible penchant Pour le flirt Je pense que Franchement je pense que Cette saga Elle va être très très drôle En plus avec le côté Historique et tout Je pense qu'on va On va se régaler Et donc ça Ça vient de Hauteville C'est un roman poche Pris d'électrice 2023 En partenariat Avec Mademoiselle Personne ne doit savoir De Claire McGowan Donc c'est un thriller Je crois Ou un suspense Parce que la couverture Elle est trop belle C'est le genre de bleu Que j'aime beaucoup Donc je voulais Vous le montrer Regardez-moi ça C'est pas trop trop beau Trop trop beau Donc là on est sur Un autre registre Complètement Alison organise Une réunion D'anciens camarades D'Oxford Pour fêter une amitié Longue d'un quart de siècle Entre temps Elle s'est mariée Avec Mike Avocat d'affaires Dont elle a eu Deux enfants Elle vit dans la maison De ses rêves Dans le Kent Elle a réussi sa vie Et elle a bien l'intention D'en faire la démonstration Lors de ses retrouvailles Mais la fête Vire au drame Lorsque Karen La meilleure amie d'Alison Fait irruption Dans la maison En état de choc Elle affirme Que le mari d'Alison L'a violé Mike jure Qu'il est innocent À qui se fier Ce douloureux épisode Fait ressurgir Le plus sombre souvenir De leurs années de fac Et certains sont prêts À tuer Pour que leurs secrets Restent bien gardés Ces pages fourmis De fausses pistes Et de rebondissements Accrochez-vous Ça va se secouer Un thriller époustouflant Qui vous tiendra en haleine Jusqu'à la dernière page Un suspense À couper le souffle Voilà Ça a l'air incroyable Ça a l'air incroyable Donc ça Ça vient de Hauteville Je ne sais pas du tout Quand est-ce qu'il sort Je vous mettrai les dates En barre d'infos Parce que Comme je ne savais pas Ce qu'il y avait dans les colis Je n'ai pas pu préparer Alors C'est un roman Qui vient de chez Charleston C'est un premier tome Ça s'appelle Donc Quand la vie s'en mêle Tome 1 Adèle De Lucie Castel Alors Quand la vie s'en mêle Lorsque sa grand-mère Bien-aimée décède C'est tout l'univers d'Adèle Qui s'effondre Comment avancer Après avoir consacré 10 ans À l'accompagner Dans sa maladie Mais les dernières volontés De Mao Sont claires Adèle doit commencer À vivre vraiment Une formation De jardinière paysagiste En poche Elle s'installe À Luzerne Une petite ville du sud Bien décidée À faire la connaissance De Lucien Vidal Le grand amour Perdure de sa grand-mère Malgré la méfiance Qui ne manque pas De susciter l'arrivée D'une étrangère Dans la bourgade endormie Elle trouve un emploi Au cimetière du village Et se crée rapidement Un petit groupe d'amis Joyeusement décalé Et haut en couleur Mais le jour Où le cimetière Est vandalisé Et où des lettres anonymes Accusant les habitants Les plus respectables Et des pires comportements Sont placardés Sur les tombes Adèle et ses nouveaux amis Sont vite pointés du doigt Un roman pétillant Et rempli d'humour Porté par des personnages Attachants et singuliers En tout cas Ça a l'air bien drôle Donc merci Et le dernier Je crois que c'est Une fausse alerte Je crois que c'est une fausse alerte Alors En fait c'est deux romandes Voilà Donc comme je disais Prix d'électrice Charleston 2023 Ils font partie de la sélection Donc celui-ci Je vous en ai déjà parlé La cuisinière de Castamart J'ai vu la série sur Netflix Que j'avais J'avais bien aimé le début Mais en fait Après ça part trop Dans tous les sens J'avais pas Enfin Un peu mitigé Mon avis là-dessus Sur cette série On l'a reçu également En e-book Pour pouvoir commencer à le lire Parce que c'est un sacré roman Quand même Il fait 700 et quelques pages Donc j'ai commencé À le lire en e-book Et je pense Qu'il est mieux en livre Qu'en série Le début Me laisse En tant que ça Donc pour ceux qui ne savent pas Qui ne connaissent pas l'histoire Je vais vous lire la quatrième Ça va être plus simple Que de vous faire un résumé À partir de mes souvenirs De la série Parce que si ça se trouve C'est même pas tout à fait La même chose Donc c'est un roman Qui se passe en Espagne À Madrid En 1720 On suit donc Clara Belmonte Jeune orpheline madrilène A pris son courage à deux mains Pour entreprendre le voyage Jusqu'au domaine de Castamart Où elle est attendue Comme commise de cuisine Après la mort de son père Et la ruine de sa famille Elle espère trouver refuge Dans le château du Cal À son arrivée Elle découvre une demeure En effervescence Du majordome Aux femmes de chambre Chacun s'active Pour organiser les festivités données En la mémoire de Donia Alba La maîtresse de maison Décédée neuf ans plus tôt Mais quand Clara attire l'attention De Don Diego Le taciturné mystérieux duc Elle vient bouleverser La routine bien établie De la maisonnée Entre intrigue de cours Et sentiments naissants Cette rencontre Pour échanger des destins Qui semblaient tout tracés Portée par une intrigue Au rythme effréné Un grand roman D'amour et d'aventure Qui nous plonge Dans les châteaux De l'aristocratie espagnole Du XVIIIe siècle Voilà Je vais commencer Par vous parler De ma lecture terminée Donc qui est La mariée portée Des potes jaunes De Catherine Pancol Alors à savoir que moi Je ne connaissais pas l'autrice Donc je sais qu'elle a écrit Plein 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 de romans En fait je la connaissais Je sais J'ai un autre roman d'elle Dans ma palle Que je n'ai pas encore eu L'occasion de lire Mais Et donc je n'ai lu Aucun roman De cette autrice Avant celui-ci Et donc pour moi C'était une découverte Et une très très bonne découverte Dans ce roman Comme je vous l'ai déjà dit On va suivre une jeune femme Qui s'appelle Muriel Muriel C'est une jeune femme Qui a quitté sa famille En fait elle a plutôt été chassée De la maison familiale Parce qu'elle s'est éprise d'amour Pour un jeune homme Qui travaillait pour sa famille Et donc ils se sont enfuis Et ils se sont mariés Ils ont eu deux enfants India et Louise Et il va lui arriver Quelques mésaventures Il va lui arriver Des petites choses Qui font qu'elle va devoir Prendre une décision Elle va devoir Elle va devoir laisser ses enfants A sa famille Le temps De régler Quelques problèmes Donc elle savoir Que depuis qu'elle a été chassée Elle n'a plus de contact Avec sa mère Et elle n'a uniquement Que des contacts Avec l'employé de maison Et son frère Mais elle va quand même Prendre la décision De laisser ses enfants Dans la maison Pendant Enfin dans la maison Grande grande maison Pendant quelques temps Le temps de régler Tous ses problèmes A savoir que sa famille N'est pas une famille quelconque Parce qu'il possède Des vines Et l'un des meilleurs vins De Bordeaux Et donc ils font L'un des meilleurs vins De Bordeaux Donc c'est une très grande famille Très respectée Dans la région bordelaise Et très connue également Et donc les enfants Qui ne connaissent pas Du tout cet univers Ni l'univers Des vines Ni l'univers Des grandes maisons Avec tout ce que Tout ce que ça implique Donc les règles Les codes Les voilà Ils vont devoir Tout apprendre Ils vont devoir S'habituer Ils vont devoir S'intégrer Et donc c'est assez drôle En fait De la façon dont ça se passe Ils finissent Par s'en sortir Et en fait J'ai trouvé ça Très drôle Surtout Louis En fait C'est un personnage Que j'ai adoré C'est un petit garçon Il doit avoir quoi 7-8 ans Par là Pas plus Et il est assez avancé Pour son âge Il est même Qualifié de surdoué Par son professeur Et sa façon de parler Sa façon de s'exprimer Sa façon de répondre Aux gens Sa répartie Je l'ai trouvé Tellement drôle Parce que c'est complètement Décalé par rapport A son âge De parler de cette façon là De répondre De cette façon là Par exemple Je me souviens Qu'à un moment Il dit à sa soeur Oh tu me déçois Beaucoup India Mais je l'imagine tellement Avec cette air De grande personne Dans un tout petit corps D'enfant De 7-8 ans Et j'ai trouvé Vraiment J'ai beaucoup ri Pendant cette lecture Aussi Il va y avoir Beaucoup de secrets Dans cette famille En fait C'est une grande famille Avec des ongles Des tendres Et il va y avoir Beaucoup de secrets Des choses Qui n'ont pas été dites Des choses Des non-dits Des Des Chacun va essayer De s'en sortir Je ne peux pas trop Vous dire Vous rentrez dans le détail Par rapport à ça Parce que j'ai peur De vous spoiler Une partie de l'histoire Mais voilà Il y a savoir Qu'il y a beaucoup de secrets Qui vont être dévoilés Au fur et à mesure Et les enfants Vont assister à tout ça Ils vont dire Mais quelle famille C'est incroyable Il y a énormément de secrets Il y a plein de choses Qui ne se disent pas Il y a des choses Qui ne se disent pas Mais que tout le monde sait aussi C'est assez particulier Il va y avoir Un événement Qui va se passer Et on va suivre Donc cette famille Qui va essayer De s'en sortir Parce que bien évidemment Quand on possède des vignes Et quand on est Une aussi grande famille Qui possède des vignes Et qui fait du vin Ça attire beaucoup De jalousie Et de convoitise Et donc il va se passer Pas mal de choses Autour de ça On va beaucoup découvrir L'univers du vin La production du vin Comment Quel est le process Pour arriver Pour passer Du raisin Au vin Donc on va apprendre Beaucoup de choses Par rapport à ça Donc ça c'était Hyper intéressant Donc voilà Donc c'est un roman Que j'ai beaucoup aimé Moi je me suis régalée Avec cette lecture Je sais que Il y a certaines choses Qui ont fait un peu Qui ont un peu dérangé D'autres lecteurs Moi pour ma part Ça n'a pas été le cas Donc à savoir que Dans la construction du roman Catherine Brancol Elle va Donc on va avoir Plusieurs chapitres Donc on va avoir Les chapitres en fait Qui vont se suivre Mais au sein D'un même chapitre On va avoir Plusieurs narrateurs Donc on va passer De quelqu'un qui raconte Je sais pas Sa partie Et puis le paragraphe suivant Ça va être un autre narrateur Moi ça m'a pas dérangée Parce que j'ai trouvé Que ça a été fait Vraiment Ça a été très très bien fait Ce qui fait qu'on n'est Pas du tout perdu Moi j'ai pas du tout Été perdu dans ma lecture C'est vrai qu'il faut Être un peu concentré Parce que si On a l'esprit Qui vague ailleurs On a vite perdu le fil Et on sait plus Qui raconte quoi Donc il faut être Un peu concentré Quand même Mais la lecture Est pas très compliquée Enfin ça reste Un roman Un roman Qui se lit très très bien Et enfin moi Je suis régalée J'ai adoré cette lecture C'est très très bien écrit Après c'est vrai Qu'il y a des Des événements Qui se passent Il y a des rebondissements Qui sont un peu faciles J'ai trouvé Il y a pas trop de difficultés Pour les personnages Il y a des choses Qui arrivent un peu facilement C'est vrai Oui oui c'est vrai Moi j'ai trouvé J'ai trouvé J'ai trouvé que c'était Bon il y a par moments Je me disais Bon un peu facile Mais c'est pas grave C'est pour faire avancer L'histoire Moi j'ai Enfin je sais pas Je me suis régalée J'ai adoré Et vraiment je vous le conseille Si vous ne connaissez pas L'autrice Si vous n'avez jamais lu l'autrice Malgré les 750 pages Qui passent à une vitesse folle Vraiment Je vous le conseille Voilà Donc ça c'était Pour La mariée portée Des potes jaunes Et suite à ça J'ai commencé Une nouvelle lecture Qui est La bibliothèque Des livres brûlés De Brianna Labus Parce que je vous en ai parlé Précédemment Dans le vlog Donc j'ai commencé Avant-hier Je crois Et j'en suis à la page 118 Là il me reste 300 pages A peu près Ouais c'est ça Il me reste 300 pages Donc je pense que je vais les lire Dans le week-end Je vais lire un petit peu Aujourd'hui Demain et dimanche J'espère pouvoir le terminer Ce week-end Tout va dépendre De mon niveau de fatigue Et de si bébé me laisse Me laisse avancer Je vais pas trop vous Vous en parler pour le moment Parce que Parce que malgré les 100 pages Il s'est pas passé grand chose encore Parce que On suit En fait c'est Sur trois temporalités Et donc à chaque chapitre Ça change On change de De narrateur D'époque Et voilà Et Et donc pour le moment Il s'est pas encore passé Grand grand chose Il s'est passé des petites choses Il y a des petits trucs Qui se mettent en place Mais pour le moment Il s'est pas passé grand chose Ce qui fait que Bah j'ai pas grand chose A vous dire Voilà J'ai pas grand chose De plus à vous dire Pour le moment J'ai profité Qu'il est en train De dormir Pour avancer Dans ma lecture Je vais ranger Je vais ranger tout le bazar Et puis je vous dis A plus tard Je vais ranger tout le bazar Hello hello Je vous retrouve On est Bon il y a plein de jours Qui sont passés entre temps Parce que je n'ai pas filmé De tout le week-end Donc là on est mercredi De la semaine suivante Ce week-end Je n'ai rien filmé Tout simplement Parce que je n'ai rien fait D'exceptionnel Donc voilà Je n'ai rien fait Qui méritait que Que je filme Et aussi j'ai voulu passer Du temps en famille Et profiter de ma famille Sans nécessairement Prendre du temps Pour filmer Donc ce week-end On n'a pas fait grand chose On est resté à la maison Le temps n'était pas exceptionnel Donc là on a un magnifique temps Il fait beau On a un ciel tout bleu Il fait soleil Voilà Et par contre Le week-end Il ne fait pas beau Voilà Donc ça c'était dommage Il n'a pas fait beau Et je crois que le week-end suivant Il ne fera pas beau non plus Donc c'est un petit peu dommage Donc on n'a pas fait grand chose On est resté à la maison On a passé du temps en famille On est parti voir un peu De la famille Voilà Et puis pas grand chose de plus J'ai un peu lu Mais je n'ai pas énormément avancé Dans ma lecture Vous savez La bibliothèque des livres bolés Donc je ne peux pas trop Trop vous en parler Donc je vous en parlerai plus Dans le vlog prochain Dans le vlog suivant Pardon Là pour le moment J'en suis à la page 145 Sur 450 à peu près Voilà Pour le moment C'est une bonne lecture J'aime beaucoup J'aime beaucoup Donc voilà Je vous en parlerai plus Dans le vlog suivant J'ai quand même été en librairie En fait on a été On a été acheter 2-3 trucs Dont on avait besoin Au centre commercial Et on en a profité Pour passer à Cultura Et j'ai été faire un tour Pour voir un petit peu Ce qui était sorti Donc là je me suis pris Pardon Je me suis pris Le roman de Serena Guiliano Sara perché ti amo Alors je ne suis pas italienne Je ne parle pas italien Donc voilà Je crois que c'est comme ça Qu'on me dit Donc ça c'est un roman Qui me faisait de l'oeil Quand il est sorti J'avais très très envie De le lire Donc j'ai été super contente De le voir en forme à poche Donc voilà Un petit peu notre passage En librairie Et puis après Je ne sais pas passer grand chose Dans le week-end On n'a pas fait grand chose On s'est beaucoup reposé On a beaucoup dormi Et puis Et puis voilà Je n'ai pas grand chose De plus à vous dire Pour ce vlog Donc je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Pour un nouveau vlog Et de nouvelles aventures Voilà J'espère que vous avez passé Un bon moment Pour m'accompagner Je vous dis A la semaine prochaine Je vous fais plein de bisous Et je vous souhaite De très très bonnes lectures Ciao